L'ombre des montagnes se couche sur la plaine. L'ombre t'accompagne sur ton chemin de peine. Marche sans étoiles, tu as perdu ta route. Et dans le jour qui meurt, et dans le fond qui pleut, marche contre ton cœur. Je continue de mon chemin sur une piste aménagée. Les skieurs, ceux qui font du racket. Je me suis carré au camp d'argent, au-dessus du col de Turigny. Voilà, je me suis retrouvé avec des engins, je me suis retrouvé avec des raquettes aux pieds. C'est quoi, chose con, que je ne fais pas tous les jours. Je me souviens passer, mais je me suis dit, il voulait que je les prenne. Je me suis dit, il voulait que je les prenne. Andromaque, ce parfume à l'anadance. Me voici revenu sur le site de la bataille de l'Otion. C'est fréquenté, pour ceux qui veulent faire du racket, ils viennent ici. Donc voilà, je ne suis pas tout seul, ça va, il fait bon, il n'y a pas d'un vent glacial, c'est déjà ça qui est important en montagne. Pour l'entraînement, c'est cool. Voilà encore, on va essayer de chercher jusqu'à où l'homme peut aller. L'homme peut aller, enfin, il s'agit d'un seul homme, c'est moi, quoi, en fait. Ce n'est pas à l'ordre avec un grand H, c'est jusqu'à où cet homme peut aller. Telle est ma question. Alors, les sensations, hein, pas froid comme ça. La sensation que c'est horde, quoi, putain. Non, ça tire sur les mollets, les cuisses. Le fessier, là, je le sens, là aussi. Ça commence à tirer un peu partout, forcément, dès qu'on s'attaque à un dénivelé. Mais c'est un peu trop, hein, c'est vrai. Mais c'est les phases du début, ça. C'est toujours plus chiant qu'après. Ça remette dans le vent. Les coups de rouge, ça arrive vite. Ainsi, je peux m'empêcher d'avoir une pensée pour tous ces morts qu'il y a eu ici, sur ce massif de l'Otion. Il y a eu pas mal de morts, hein. Je parle, bon, du 10 avril 45, mais aussi du mois de juin 1793. Là où je suis, là, c'est une position qui s'est tenue par les forces austro-sardes. Les Français, en avril, à partir d'avril 93, vont passer à l'offensive sur les forces austro-sardes. Et prendre Sospel. Et ensuite, attendre le mois de juin. Pourquoi ? Parce que, regardez, autour de moi, ce qu'il y a, c'est la neige, là. Et dans ces conditions-là, faire le combat, les ordres du Général Brunet, 15 000 soldats français formés en 6 colonnes. On partent direction le nord du massif de l'Otion. Ce sera un échec. Ce sera sanglant. Il y aura 3 000 morts, avec 3 fois plus de blessés, quoi. Ça monte toujours, mais ça va, là. C'est pas... C'est une petite faveur, presque. La faveur, elle arrache les puisses. C'est une petite faveur. Et là, c'est où j'ai, là, comme vous voyez, là, c'est une randonneuse. Elle m'a largué comme une merde. Ouais, parce que, je ne vous ai pas dit, mais je compte bivouaquer, éventuellement, parce que je préfère pas m'avancer trop, parce que les scénarios, à chaque fois, éventuellement, au col de Ross. Pourquoi ? Parce que c'est un point stratégique. C'est là où on change de vallée, et c'est là où on s'est battu pendant des siècles, pour ce point-là. Le col de Ross, où il y a 5 casemates, la bétonnée, là, 5 mini-forteresses, on va dire. Il est peut-être resté là-dedans pour une nuit. Moi, je vous dirai pourquoi de telle heure, parce que là, il faut que je marche. Ouais, c'est le sujet du loup. Le mâle canadien, le mâle dominant canadien, s'est fait la belle. Et d'après mes renseignements, il se balade, en fait, entre Tende, donc la Roya, et le Boréan, qui sera au-dessus de Saint-Martin-Vésubie. Donc, il change de vallée, vous voyez, ce loup canadien, qu'ils n'arrivent pas à choper, là, mais ils arrivent à le voir. Il a été aperçu la Tende, puis il y en a un qui s'y connaît, il a été interviewé, quoi, et puis il disait qu'il se balade dans ce secteur-là. Alors, ma position, là, ben, enfin, le coldrof, je me positionne un peu au milieu du dispositif, quoi, de sa zone à lui. Alors, il faut savoir, peut-être que, le coup de bol, je tombe sur lui, et il m'attaque et me bouge. Non, pas à moi, pas à moi. Peut-être à un gosse, oui. Moi, je suis un héros, moi. Un héros, ça ne se fait pas dévorer. Non. C'est bien connu. Oui, oui. C'est une merde. Une petite merde. Oh, putain. Ça pue, quand même, en altitude, là. Bon, et puis, c'est aussi ce baladant en raquettes, là, ça fait chier, toi aussi. Ça, c'est pédé, donc, si, là, il y a rien. Pas pareil, là. Son nom était Jeremia Johnson. On dit qu'il voulait vivre dans les Bretagnes. Il mord. Les pirates ne portent pas de faux cols. Andromaque se parfume à la dente. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis dans les nuages. Donc, là-bas, la redoute des Trois Communes qui marque la fin, l'extrême nord du massif de l'Otion. qui est marquée par cette redoute qui contrôlait et aussi qui appuyait les deux forts. Je vais rejoindre la Forca. J'y suis prêt. Ce fort qui a été construit sur une ancienne redoute sarde piémontaise ou austro-sarde, enfin, comme vous voulez. Tous ces morts qui ont jonché le sol tout autour de ce point-là. La Forca est mis le fond un peu plus loin, à 500 mètres, tu vois. à 500 mètres, tu vois. Je préfère signaler ma présence quand c'est comme ça. Il peut y avoir un animal sauvage qui a trouvé abri ici. Pas forcément un prédateur. Ça peut être des chambres. Au moins, ils savent que je suis là. Parce que la peur les rend dangereux. Je surprends un gros sanglier là-dedans, par exemple. Il a négé là-dedans. C'est drôle, ça. J'ai enlevé les raquettes. C'est bien et c'est pas bien, parce que ça glisse partout. Ça glisse. Il va falloir que je mette des chaînes là-dedans. C'est vraiment casse-gueul, là, ça glisse. Oh, putain. Le risque, il y a des trous où on ne les voit pas. J'ai besoin de sucre. Voilà. Il y a toutes mes calories, là. Alors là, je refasse le plein. Et après, on pourra continuer à marcher. on sent tout de suite mieux, là. Ça y est. Ça y est, je me sens. Je me sens d'attaque. commandé par Gaspard Jean-Baptiste de Brunet. Il était retraité en 1791 à 56 ans, rappelé sur la demande du général de Montesquieu. Donc, alors qu'il aurait pu couler une petite retraite pépère, le voilà qui est. Voilà. à la conquête du comté de Nice. Mais le 17 juillet, c'est le 17 juillet, il est obligé de se retirer avec perte. Les Jacobins de Paris ne manquent pas de crier à la trahison et guillotiner le 15 novembre 1793. À cette époque-là, ça rigolait pas trop. Faut dire qu'en août 1793, la France, c'est ça, quoi. Tous les pays autour de nous sont en guerre contre nous. L'Angleterre qui veut récupérer Dunkerque. Les Autrichiens et les Prussiens qui récupèrent Valmy. Et là, oui, bien sûr, ils vendaient les insurrections. Et là, les Sardes. Moi, je suis là dans la partie verte, là. Pour faire la guerre à tout ça, on le doit à un certain gars. Carnot. Nouvelle tactique des généraux jeunes. Il fallait maintenant organiser ou plutôt réorganiser une armée. Les jeunes gens non mariés ou veuves de 18 à 25 ans informèrent la première levée. la conscription. Les cloches des églises étaient fondues pour faire des canons. Voilà où on en est en août 1793 quand cette armée est venue se faire tuer, rouer la peau ici par les Sardes. Et Toulon est pris. Toulon est aux mains des Anglais. Quand c'est le merdier comme ça, vous voyez, comme dans toutes les guerres, on cherche à droite, à gauche. et là, vont se sortir du rang certains hommes par leurs compétences. On en cherche. D'ailleurs, regardez le général Brunet qui était à la retraite. Le général de Montesquieu a demandé à ce qu'il reprenne ses activités car il a besoin de ses compétences. Voyez-vous ? Et ça ne suffit pas échec. Je suis sur les traces de ce jeune qui vient de fêter ses 24 ans. Le futur empereur des Français. Et là, on est en 1793. Il n'est pas encore là. Il est... À ce moment-là, on va le trouver à Toulon. Et c'est grâce à lui qu'on va reprendre Toulon qui était tombé aux mains des Anglais. Cette France attaquée de tous côtés vont sortir du lot des jeunes vaillants. Napoléon et Buonaparte. Sous-titrage Société Radio-Canada A A C'est ça ! Il y a ces camps d'hiver à 2000 mètres, on se refroidit vite quand on s'arrête. Waouh ! Le vent est plutôt glacé. C'est la cible de l'or. C'est la cible de l'or. C'est la cible de l'or. Elle a appuyé efficacement ce 10 avril 1945, quand le BIMP est monté à l'assaut. Ils sont faits des fourraillers secs par les mitrailleuses. Le fusil mitrailleur MG42. Je rappelle que, pour info, le fusil mitrailleur MG42, c'était le meilleur du monde à cette époque-là. Mais encore, certains disent que même à notre époque, ça reste le meilleur du monde. C'est une arme qui terrifiait les alliés à une portée pratique d'un kilomètre. 1,200 yards. 1,200 yards Et là je m'inquiète parce qu'il n'y a qu'une trace, heureusement, parce qu'elle me fait voir la piste. Et là voilà, la partie aventureuse va commencer. C'est par là-bas que je veux aller, voilà. Je ne le sens pas trop, mon pistolet, c'est le GR52 sur lequel je suis. Et à priori, c'est la merde, je ne le sens pas. Il y a vraiment, il y a trop de risques de prendre un... parce qu'encore là, ça va, mais plus loin, c'est pire. Il y a vraiment le fini, ça va être pire. Il y a plus de... Il y a plus loin en plus. Je veux dire qu'en plus, là, les raquettes, là, c'est sûr que ça me permet de rester en surface, là. Je ne le sens pas, là. GR52, il est caché sous la neige, là. Enfin, je le sens. Pour aller jusqu'au col d'horos, si c'est comme ça. Ça n'est pas la peine. Bon, en plus, en plus, c'est l'épaisseur de neige. Ah non, je ne pense pas que j'irais dormir au col d'horos, parce que... Je ne le sens pas du tout, là. Je ne vaux même plus la piste, quoi. Un truc de fou, quoi. Bon, allez, demi-tour, en plus, avec les raquettes. Je ne suis pas trop habitué aux raquettes, c'est ça, le truc. C'est que... Il faut faire demi-tour, par exemple. Alors, en plus, mon bâton, il s'enfonce, mais à mort, quoi. Hop ! On va peut-être passer la neige, là. Un changement de programme, parce que là, je ne pense pas que j'y arriverai. Déjà, la lenteur que ça donne... Parce que c'est loin, là. C'est loin, mais il faut rajouter la neige et les raquettes. Et les nevées, qu'on appelle. Ces espèces d'endroits où on peut passer comme ça, là. On peut, à tout moment, glisser. Parce qu'en plus, si je suis pris dans le brouillard, là-bas, sans aucun repère, en plus. Alors... Le destin fait que... Je prends un cap... ...qui n'est pas celui... ...qui était dans mon scénario, putain. Il est en plus. Et que je mets une lunette toute noire, je ne veux plus rien. Je ne veux plus les grands. Ouais, ce que je me dis, c'est que ce serait beaucoup plus cool. Un peu plus bas, quoi. pour le bivouac faut y aller aussi il y en a plus la défense sec voilà donc j'ai pris un chemin qui descend vers la vacherie de l'Ortiguier ça s'appelle c'est déjà passé pas loin avec Dobson il y a 5-6 ans et puis en solo en 2018 j'étais tombé là-bas c'était inespéré il y a une forêt juste à côté il y a des traces d'animaux là-bas il y a des traces d'animaux là-bas il y a des traces d'animaux là-bas Où viens-tu ? Oui M'entends-tu ? Oui Que fais-tu ? Je m'aime au cul Où es-tu ? Oui M'entends-tu ? Où es-tu ? Te fais-tu ? Je mets un stomach Ça descend sec, là Encore il faut un Il y a des animaux qui descendent là-bas. Belle trace de cerfs certainement. Je sens que je suis en... ... ... Je sens que je suis descendu en altitude. Il fait moins frais quoi. J'ai moins cette... ... 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 je ne vois rien du tout ils sont tous cachés c'est une neige qui colle c'est pénible dans la neige en fait même en descente parce que ça colle la raquette, méfiez-vous c'est pas pareil c'est un à chaque fois c'est un à chaque fois c'est un à chaque fois les chrétiens à la providence et les musulmans à la fatalité une petite grange là elle a trouvé une petite grange avec de la paille j'ai mis un flash un panneau là-bas la grange du praille et l'ouverture là c'est une citerne je crois que j'avais j'avais de la buée dans les lunettes mais c'est ce brouillard je crois et en plus avec c'est que le plan de cette neige là qui réfléchit enfin ça me donne mais ça me fonce je dirais que c'est génué quoi c'est généreux c'est généreux c'est généreux en tout cas ça fait plaisir c'est un refuge c'est un toit c'est généreux Sous-titrage ST' 501 ... 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